Dans cette vidéo, nous allons illustrer une des nouvelles commandes de Reno8, le ShrinkRap ou enveloppe maillée en français. Cette commande permet à l'instar d'un film rétractable de créer donc une enveloppe maillée à partir d'un ensemble de surfaces, de maillage ou de combinaison des deux. Cette commande est particulièrement utile lorsque nous avons à générer des fichiers destinés à l'impression 3D où nous avons affaire à des modèles qui sont dégénérés, des maillages ouverts ou des maillages avec des faces en intersection avec elles-mêmes. De manière plus générale, cet outil permet de créer une enveloppe solide, résultat d'une union d'un ensemble de solides maillées ou non. Nous allons ici employer cette commande pour créer le corps de la bague qui à ce stade est constitué de 16 pièces qui n'ont pas été jointes en un corps solide. Qui plus est, ces sphères rentrent en collision avec le corps de la bague. Donc je bascule maintenant en mode ombré. Et donc l'outil enveloppe maillée, nous allons le trouver dans les nouveautés de la V8 et nous avons l'icône ici enveloppe maillée. Je clique. Je sélectionne l'ensemble des éléments et je désélectionne la pierre. Entrée. Rino propose un certain nombre de paramétrages par défaut que voici. Donc là, à ce stade, je vais activer l'aperçu et cacher les objets originaux. Rino propose donc une longueur de bord cible qui correspond à la longueur du bord de la face maillée. Ici, en l'occurrence, un demi-millimètre. C'est beaucoup. Je vais la réduire à un dixième. Et j'ai l'option de cacher les fils de maillage. Il ne s'agit pas là donc d'une formation sur l'emploi de cet outil. Je vais néanmoins commenter les différentes options de commande. J'active à nouveau les fils de maillage. Donc ici, pour voir l'effet de l'optimisation des polygones que je vais réduire à zéro. Donc là, ça va modifier donc la disposition, la topologie du maillage créé. Je désactive les fils. Et donc là, nous allons nous concentrer ici sur l'arrête et sur les transitions entre les sphères et le corps de bague. Pour ça, je vais augmenter les itérations de lissage et j'en sélectionne 3 pour améliorer donc ces arrêtes. De la même manière ici, donc les transitions sont un tout petit peu grossières. Pour ça, je vais réduire la longueur du bord cible et sélectionner donc la moitié, soit cinq centièmes de millimètre. Rino a pris une pointe de seconde pour le réaliser. À ce stade, nous allons augmenter les itérations de lissage. Nous allons être attentifs ici à l'arrête, mais aussi à la transition entre les sphères et les corps. Donc là, je vais doubler l'itération 6 et accepter le résultat final après avoir supprimé donc les originaux. Le modèle créé est bien un maillage fermé qui dispose donc de ce qui s'apparente à des congés entre les différentes pièces, ce qui facilite la fabrication additive de celle-ci. À ce stade, nous pouvons basculer à nouveau en mode rendu, donc lancé de rayon et constater le modèle réalisé. Nous allons maintenant nous tourner vers un deuxième exemple. Donc cet exemple est un exemple de scan 3D, donc d'une pièce, qui a été réalisé en plusieurs étapes. Le scan de cette coupelle a été réalisé en deux étapes. Donc nous avons un premier scan de la partie supérieure et un deuxième scan de la partie inférieure. Donc chacune d'entre elles est un maillage ouvert. Des maillages ouverts qui s'apparentent en réalité à dépôt. Donc pour ça, nous allons employer donc la commande shrinkwrap enveloppe maillée pour reconstituer le maillage de cette pièce. Donc sur la partie inférieure, ici, je vais commencer par boucher un certain nombre de trous. Ce n'est pas une obligation. Néanmoins, nous allons le faire. Maillage, ici, outil de réparation et remplir un trou. Et là, j'ai sélectionné donc le bord de ce trou qui est là. De la même manière, j'active le scan supérieur et nous allons boucher donc cette ouverture qui est un à plat. Donc je rappelle la dernière commande, remplir un trou de maillage. Je sélectionne un bord et le voici rempli. De la même manière, nous avons une ouverture ici. Clique droit pour rappeler les dernières commandes. Et là, je sélectionne un bord. Et donc nous avons aussi une ouverture ici. Et là, que je bouche. Pour vérifier la présence des bords libres, analyse, outil pour les bords, montrer les bords. Je sélectionne la pièce et je sélectionne l'option au bord libre. Nous avons encore donc une ouverture ici, un trou. Donc je rappelle la commande remplir un trou de maillage. Je sélectionne un des bords et le voici donc rempli. Je peux fermer la fenêtre et activer donc le scan inférieur. Afin de créer un maillage étanche, j'ai créé une surface entre guillemets de transition en dupliquant donc la bordure du maillage et en créant donc une surface ici par section qui va nous permettre de fermer de manière plus ou moins étanche le modèle que voici. Je me tourne vers nouveauté et enveloppe maillé. Je sélectionne les deux maillages et la surface et j'active l'aperçu et je cache les originaux. Je désactive l'option remplir les trous dans les objets originaux dans la mesure où cette option traite chacun des objets indépendamment. Ainsi la surface supérieure ici a été bouchée avant de la combiner avec le reste des objets. Donc je supprime là aussi, je supprime l'optimisation donc 0 ici et pour augmenter la précision je diminue le longueur du bord cible. Donc ici je vais le porter à 0,5. Pour mieux prendre la mesure du résultat je désactive les fils de maillage. Donc à ce stade je constate le résultat donc qui est pas mal et je vais augmenter donc les itérations de lissage donc deux par deux. Donc une première itération donc là je vais la doubler quatre itérations. Je vais peaufiner un tout peu le résultat notamment dans cette région. Donc pour ça je vais augmenter le lissage et diminuer un tout petit peu la longueur du bord cible. Voilà le résultat. Si j'affiche l'original on peut constater la conformité donc de l'enveloppe maillée à l'original. Alors pour terminer la commande j'accepte le résultat. Je sélectionne le dernier objet créé et je l'isole isolé. Cette démonstration se termine et j'espère qu'à travers l'illustration des deux exemples vous avez pu prendre toute la mesure des possibilités de cette commande shrink wrap enveloppe maillée.